RTCI nous réunit. J'ai fait une présentation de l'état des lieux et j'ai pu écouter et monsieur le chef du gouvernement et messieurs mes collègues messieurs les ministres sur la question concernant l'enseignement secondaire. Ce qui ressort de ce conseil ministériel, et vous le direz évidemment lors du communiqué qui va sortir de la primature, c'est que d'abord nous avons en tant que conseil des ministres tenu compte du fait que la situation ne pouvait pas rester en l'état, qu'il devait y avoir des avancées et que la question de la centralité de l'élève dans tout ce processus était une question indiscutable. L'élève doit ne pas être impliqué dans tout ce qui a trait à des négociations de caractère salarial syndical. Il y a un aspect pédagogique que tout le monde doit respecter, quelle que soit la position des uns et des autres. Donc ça c'est une première option que le gouvernement a décidée ce matin. Deuxième chose, c'est que compte tenu de ce qui se passe, le gouvernement a estimé que les demandes, la majorité des demandes qui ont été faites par le syndicat de l'enseignement secondaire ont été satisfaites. Et que donc il n'y avait pas lieu à la prise de position extrême, voire violente, qu'on a vu ces dernières 48 heures. Cet aspect de violation flagrante de la loi, cet aspect d'usage de la force et de la violence sont inadmissibles, surtout quand elles ont lieu dans des administrations publiques. Le ministère de l'éducation est un ministère de souveraineté nationale. C'est une administration publique, c'est un service public. Ce qui s'est passé est inacceptable et c'est pour cela que le Conseil des ministres a confirmé l'option de la présentation d'une plainte du ministère devant le ministère public. Pour cette violation flagrante. Ça, c'est la deuxième option. Troisième décision, le Conseil des ministres a estimé qu'il fallait appliquer la loi. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre cette situation de quasi-abondant de postes sans qu'aucune mesure adéquate soit prise de la part du gouvernement. C'est pour cela que le ministère prendra toutes les dispositions administratives et financières pour que cette décision d'abandonner les élèves et d'abandonner les postes et de ne pas enseigner soit aussi considérée comme illégale et y appliquer les décisions administratives et financières qu'il faut. Donc vous parlez maintenant de la retenue sur les salaires ? Oui, il y aura... Vous parlez de mesures juridiques ? Exactement. Il y aura des mesures juridiques et financières, dont bien sûr la question de la ponction ou des retenues de salaires. Et cela se fera parce que nous avons à plusieurs reprises demandé à tous de ne pas se laisser entraîner dans cette spirale dans laquelle les enseignants sont vraiment happés, n'entrent pas de leur plein gré. Donc nous avons décidé que les choses devaient être claires dès le départ. Il y a un service à rendre. Le code de la fonction publique est clair. Il y a un service à rendre. Ce service n'a pas été rendu. Donc la loi s'appliquera. Sinon, on a vécu le même scénario l'année dernière. C'était le même bois de fer entre le ministère et la Fédération de l'enseignement secondaire. C'est le secrétaire général de l'UGTT de la centrale syndicale, Dodi Taboub, qui avait intervenu pour mettre fin à cette crise. Maintenant, pour le bureau exécutif de la centrale syndicale, quel rôle peut jouer l'UGTT ? Un rôle essentiel pour prouver encore une fois qu'il ne peut pas y avoir de syndicats sectoriels qui prennent le pas et qui décident à la place de l'UGTT. Donc c'est un rôle essentiel que j'appelle de tous mes voeux, que je souhaite. Et je pense que dans les heures qui viennent, des décisions seront prises pour que les négociations soient reprises. Mais comment vous expliquez l'absence de deux membres du bureau exécutif de l'UGTT de la réunion du 28 janvier ? Ça m'a vraiment surpris parce qu'après avoir adressé une invitation directe à l'UGTT au nom de son secrétaire général, on m'avait informé que deux membres du conseil exécutif seraient présents à la réunion de négociation. Malheureusement, ces deux membres ne sont pas venus. D'après les informations que j'ai eues, ces deux membres ne sont pas venus parce qu'encore une fois, le syndicat de l'enseignement secondaire n'a pas voulu obtempérer aux instructions de la centrale syndicale. Mais ce n'est pas à moi de dire ça. C'est ce que des personnes bien informées m'avaient transmis comme message. Mais moi j'ai déploré cette absence parce que la présence de membres du conseil exécutif de l'UGTT aurait certainement évité les débordements qui ont eu lieu ce jour-là, particulièrement ceux de la tentative d'effraction dans le bureau du ministre et des slogans inacceptables, inacceptables et vraiment hors de toute possibilité d'acceptation de ce genre de slogans et de menaces provenant d'enseignants. J'ai, monsieur le ministre, le calendrier scolaire. Ça se poursuit jusqu'au 29 juin. Il y a cinq jours fériés. Il y a quatre semaines de vacances. Il y a 20 dimanches. Donc en gros, il reste trois mois de cours. Est-ce qu'on peut vraiment éviter l'année blanche, surtout dans cette crise qui perdure et on ne voit pas une issue ? La position du gouvernement est très claire. Dans tous les cas de figure, il n'y aura pas d'année blanche. Dans tous les scénarii possibles et imaginables, il n'y aura pas d'année blanche. Juste pour rappeler que cette situation qui a été créée par le syndicat de l'enseignement supérieur a démarré déjà en 2016. Moi, je ne suis arrivé à ce poste qu'en 2017, donc pour l'année scolaire 2018. Donc depuis 2016 déjà, des perturbations très graves au niveau des cours avaient eu lieu et avaient eu un impact très négatif sur le cours de l'enseignement et très probablement sur le niveau pédagogique des élèves. Donc c'est une histoire qui dure depuis maintenant plus de quatre ans. Elle doit s'arrêter aujourd'hui. Et c'est la position du gouvernement. Le gouvernement fera tout, fera tout, pour que cette... Je parlais de spirale tout à l'heure. Cette spirale de l'extrémisme s'arrête. Et que les choses reprennent leur cours normal. Et je suis optimiste. Je le dis, je suis optimiste. Dans les heures qui viennent, j'estime qu'il va y avoir des choses. Et ces choses-là ne peuvent aller que dans le bon sens. Et dans le règlement de cette crise dans laquelle ce ministère n'a aucune responsabilité. Nous n'avons jamais décrété le boycott des examens, des notes, des devoirs. Jamais nous l'avons fait. Jamais nous n'avons pris les élèves en otage. Bien au contraire. Nous avons déclaré dès le départ que l'élève était une ligne rouge. Malheureusement, les interlocuteurs qui sont en face de nous, c'est-à-dire le syndicat de l'enseignement secondaire, a vu les choses d'une autre façon. J'ai dit déjà que c'était des positions très politisées. Je le répète encore en prenant toutes mes responsabilités. Et encore une fois, un appel solennel pour qu'il n'y ait pas de politisation de l'éducation. Que l'éducation soit totalement en dehors de la politique. Moi-même, en tant que personne, je me suis donné comme consigne de ne plus faire partie d'aucune formation politique, juste pour avoir la liberté et l'autonomie de pouvoir décider sans aucune pression. J'espère que nos amis du syndicat de l'enseignement secondaire feront aussi la même chose et le plus vite possible.